La première question s'adresse au premier ministre. À l'époque, Mike Harris avait annoncé des plans pour le Réseau de la Santé de la Santé de la Santé de l'Éducation pénétriques et après cela 6.000 infirmières ont été congédiés et des lits fermés. Alors nous avons un autre plan, les familles se posent la question, combien de personnes perdront leur emploi, combien de services seront fermés et combien de lits allons-nous perdre? Rappel au côté parlementaire. Premier ministre, par vous, M. le Président. Lorsqu'on a parcouru la province, je suis allé d'un hôpital à un autre. On attendait pendant 4 heures à 5 heures. Je suis très béni. J'ai la meilleure ministre de la Santé, la meilleure vice-première ministre dans le monde. M. le Président, je reçois des appels au jour le jour, des premiers intervenants, des infirmières, des médecins de la province, qui me remercient. Et vous vous êtes débarrassé des airlifts. Tout ce qu'on voulait, se débarrasser des airlifts pour mettre fin à la médecine de couloir. Et de se débarrasser des 1 200 personnes qui attendent des soins dans la province complémentaire, les patients de l'Ontario ont vu des plans. Auparavant, et c'est toujours le même plan, soit des coupes, fermetures et privatisations. Le premier ministre a apporté les mêmes options de l'époque de Mike Harris. Et paie ses amis, un ancien président, 140 000 $ par année pour servir comme diable. Pourquoi devons-nous croire, le gouvernement, que les choses seraient différentes cette fois-ci? Premier ministre. L'excellente ministre de la Santé. Les choses seront différentes. Pourquoi on apporte des modifications? C'est pour les patients, les ménages et les prestataires de soins pour avoir les soins coordonnés nécessaires. Le réseau est fragmenté, différentes formules de financement, différents objectifs. Ce que l'on propose par la Loi sur la santé pour la population, c'est de relier les prestataires de soins dans un module, dans un réseau intégré. C'est ce que la population mérite et ce à quoi elle s'attend. Voilà ce que nous allons faire. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule complémentaire finale. Le nouveau projet de loi veut éliminer un grand de nombreuses agences comme Action Cancer Ontario. Les documents internes disaient qu'il y a à voir une perturbation dans les services comme Action Cancer Ontario qui font déjà un excellent boulot. Pourquoi est-ce qu'on le fait aux patients? Pourquoi est-ce que le gouvernement est éliminé d'une agence qui fonctionne pour la population, ministre? En fait, ce n'est pas vrai. Les entreprises ne disparaissent pas. Action Cancer Ontario continue de faire un excellent boulot. Ce sont des institutions de classe mondiale, mais on peut en tirer des enseignements pour d'autres stratégies de gestion d'autres maladies, pour les diabètes et en matière de santé mentale et de dépendance, parce qu'actuellement, il n'y a aucune structure. On peut utiliser cette structure comme modèle pour ancrer d'autres dans différents domaines. Prochaine question, chef de l'opposition. Ma prochaine question s'adresse au premier ministre de la province au cours des dernières élections. Le premier ministre qu'il allait tout bouger en matière de privatisation et le nouveau projet de loi va inciter la privatisation du réseau de la santé. Combien de services seront privatisés en vertu du nouveau plan pour la santé, pour la population? Non. Ministre de la santé, ministre de la santé des soins de longue durée, je dirais à la chef de l'opposition, ce n'est pas exact. On ne ferme pas les institutions, on n'élimine pas les institutions, on ne prétise pas la prestation des soins en santé. Ce que l'on fait, c'est s'assurer de renforcer le réseau de la santé. Et elle doit savoir, vous ne parlez pas de tout ce que vous devez faire dans un projet de loi. On ne va pas de l'avant avec la privatisation, on renforce le réseau de la santé publique de l'Ontario. Voilà ce que l'on fait. Arrêtez la bandule. Redémarrer la bandule complémentaire. Le gouvernement Ford insiste que le projet de loi indifférent, il y a les mêmes dispositions inquiétantes qui encouragent le secteur privé dans le réseau de la santé. C'est un nouveau préambule qui fait renvoi au financement public, mais ne mentionne à rien des principes de la loi sur la santé du Canada, c'est-à-dire la prestation privée des réseaux de la santé. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'engagement avec la prestation de services de soins de santé publics dans le projet de loi ? Arrêtez la bandule. Côté gouvernemental, je dois être en mesure d'entendre la question et d'entendre la réponse. Redémarrer la bandule. Réponse, ministre. Merci. La réalité est la suivante. Le projet de loi parle de la prestation publique des réseaux de soins de santé. En le renforçant, je dirais qu'avec la chef de l'opposition fait peur à la population. Sur quelque chose qui n'existe pas, nous renforçons le réseau public de la santé. C'est aussi simple que sa complémentaire finale. Ce sera la fin de tout. Si le réseau de la santé devient le système d'Hydro-One de Catley-Win, voilà ce à quoi la population s'attend. Les ménages veulent savoir qu'ils pourront avoir des qualités de soins nécessaires sans avoir à engraisser les grandes entreprises. Voilà ce que l'on veut. On ne veut pas que les deniers publics remplissent les poches du secteur privé. Et le gouvernement fait la même chose qu'auparavant, c'est-à-dire faire des coupes et la privatisation galopante. Pourquoi est-ce que la population doit croire que la situation sera différente cette fois-ci? Ministre, merci par vous que la chef de l'opposition ne veut pas accepter l'évidence. On renforce le réseau de la santé publique. Et je dois dire à la population de l'Ontario, il doit l'entendre de moi. Nous allons continuer à payer vos services de santé avec la carte d'assurance maladie. Voilà ce que l'on fait. C'est de rendre l'expérience client meilleure. Maintenant, les gens qui reçoivent le congé de l'hôpital après une chirurgie avec des soins à domicile, actuellement, ils ne savent pas qui sera le prestateur de soins, quelle sera la qualité des soins. Et lorsque le prestateur de soins arrive à la maison et le prestataire n'a aucune information sur l'état de santé du patient, voilà ce que nous allons changer. Merci. Prochaine question. Chef de l'opposition, ma question s'adresse au premier ministre de la province. Après des semaines de retard, le gouvernement a donné de l'information détaillée sur le programme d'autisme. Et les parents au salaire minimum gagneront trop d'argent pour recevoir des services. Et les personnes qui reçoivent un salaire moyen devront couvrir les frais de 75 000 $ par année en thérapie. Comment est-ce que le premier ministre peut s'attendre à ce que les personnes au salaire minimum puissent payer des traitements à la hauteur de 70 000 $ par année? Ministre des services d'enfance et des services sociaux et communautaires, je voudrais vous parler du nouveau programme d'autisme. Nous allons éliminer la liste d'attente de 23 000 personnes pour les familles qui ont des enfants et les néo-démocrates ne veulent pas voir la disparition de la liste d'attente. Notre objectif, c'est d'éliminer la liste d'attente en 18 mois pour avoir accès. Pour que ces personnes aient accès à des services, nous allons avoir une augmentation par écrément de 1,5 %. Il y aura une évaluation pour dispenser des soins aux familles le plus rapidement possible. Si le revenu moyen de deux ans, 80 000 $, ce sera 86 % du montant maximal de 144 000 $. C'est 120 000 $ de plus qu'avec l'ancien programme. Arrêtez la pendule. Député de Waterloo, à l'ordre. Côté gouvernemental, à l'ordre. René-Marie, le pendule complémentaire. Monsieur le Président, ce plan fait une trahison envers les enfants, les familles qui ont des besoins. Cela avait été promis par le gouvernement. Et les familles savent qu'elles ont été trahies. Ces familles, ces ménages ont besoin de services. Ils ont gelé la liste d'attente. Ils ont fait des menaces à des thérapeutes. Ils prétendent l'accueil favorable des patients qui, en fait, détestent le programme. À quel moment le premier ministre congédira la ministre pour trouver un système qui fonctionne pour les parents? Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai mentionné, notre motivation est d'éliminer les listes d'attente de 23 000 personnes qui ne reçoivent pas d'appui. C'est trois enfants sur quatre et c'est la raison pour laquelle nous avons investi des millions de dollars pour se débarrasser de cette liste d'attente. En ayant plus de diagnostics, en ayant un soutien financier directement aux parents, j'ai une citation ici. Quand est-ce que ce gouvernement s'éliminera enfin les listes d'attente dans la province de l'Ontario pour les services d'autisme? Vous savez qui s'est venu? Ça vient de la chef de l'opposition. Elle devrait applaudir la question qu'elle a posée en 2017 alors que les libéraux étaient au pouvoir. Maintenant, on élimine les listes d'attente et ce n'est pas assez. Pourquoi est-ce que ce n'est pas assez pour elle? À l'ordre. À l'ordre. Du côté du gouvernement, revient à l'ordre. Du côté du gouvernement, à l'ordre. Une députée veut poser une question. Redémarrer la pendule. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Notre gouvernement s'engage envers la population de l'Ontario au cours de la campagne électorale et nous avons promis de réparer notre réseau de la santé publique. Les citoyens de cette province attendent depuis beaucoup trop longtemps pour voir ce réseau s'améliorer. C'est la raison pour laquelle, hier, j'étais tellement heureuse d'entendre la ministre de la Santé livrer le plan à long terme de notre gouvernement pour renforcer notre réseau de la santé publique. En se concentrant sur les besoins des patients ontariens et de leur famille. M. le Président, est-ce que la ministre peut mettre à jour les députés de cette Chambre sur notre plan et la façon dont il bénéficiera à la population ontarienne? À la ministre de la Santé et des Soins de longue durée, merci, M. le Président. J'aimerais remercier la députée de Kitchener-Sud-Espiller pour sa question et pour son excellent travail sur plusieurs dossiers. C'est une question importante et, comme nous le savons, notre réseau de la santé fait face à plusieurs problèmes. Les patients et les familles sont perdus dans le réseau et tombent entre les mailles du filet, attendent beaucoup trop longtemps pour des soins. Cela a un impact négatif sur la santé et le bien-être des patients, de leurs êtres chers, que ce soit sur le plan physique ou mental. Présentement, les soins sont fragmentés, tout particulièrement dans les points de transition, par exemple, de l'hôpital à des soins à domicile. Souvent, il y a des écarts dans les soins et après avoir réitéré leurs inquiétudes, encore et encore, en raison d'un manque d'outils numériques. Il est clair que la valeur de notre réseau de la santé est coincée dans des vases clos et c'est assez frustrant de savoir que l'Ontario détient les meilleures infirmières et les meilleurs médecins du monde, mais que ces travailleurs n'ont pas les outils nécessaires. Complémentaire. Merci pour la réponse et pour le travail que vous faites. Je suis tellement fière d'appuyer votre plan qui renforce notre réseau public de la santé. Mais comme étant de Kitchener-Soudispeller, en bénéficieront certainement. Et, M. le Président, il est inacceptable pour moi que 1 000 patients chaque jour à l'échelle de la province aient accès à des soins dans les couloirs. De renforcer notre réseau public de la santé profitera aux patients et aux fournisseurs de soins de santé. Est-ce que la ministre peut expliquer la raison pour laquelle il est essentiel d'aller de l'avant avec ce plan pour renforcer le réseau public de la santé en Ontario? La ministre. Encore une fois, je remercie la députée de sa question. Je veux que ce soit absolument clair. Le gouvernement s'engage à 100 % à appuyer notre réseau public de la santé. C'est la raison pour laquelle, par le processus gouvernemental, d'élaborer notre vision pour le réseau de la santé. Je veux dire clairement à tous législateurs de cette Chambre, ainsi qu'à la population ontarienne, que nos objectifs primaires ont toujours été et seront toujours de renforcer notre réseau de la santé publique et d'améliorer les soins pour les familles. Cela signifie que pour la population de continuer à utiliser sa carte santé, comme ça a toujours été le cas. Voilà, on continuera sur cette voie. Je suis heureuse de dire que si cette loi est adoptée, nous allons être en mesure d'avoir un réseau public de la santé coordonné entourant les besoins des patients de cette province. Prochaine question, député d'Essex. Merci. Au premier ministre, et ça a à voir avec sa fourgonnette plaisir, hier, le gouvernement, le leader parlementaire du gouvernement a été très clair. Il a dit aux journalistes que le premier ministre a demandé à la PPO de dépenser 100 000 $ sur une grotte d'hommes sur roue, parce qu'il voulait épargner de l'argent à la population. Corrigez-moi si je me trompe, mais le premier ministre a déjà une flotte de véhicules utilitaires sport, de VUS, à sa disposition. Est-ce que le premier ministre peut expliquer sur la façon dont équipait une fourgonnette avec un petit frigo, un divan, etc., comment ça profite à la population? Le premier ministre, je sais que c'est important pour l'opposition de parler d'une fourgonnette, mais, M. le Président, j'ai demandé une fourgonnette utilisée qui arrive au tiers du corps d'un VUS ordinaire. Je suis le seul premier ministre de l'Histoire qui refuse d'utiliser le quignard que l'avion fournit au premier ministre pour épargner de l'argent. J'aime mieux conduire, être sur la route et parler aux gens sur de tels éléments. J'aime mieux parler de création d'emplois, de diminuer les tarifs d'électricité, de permettre aux gens de se chauffer, de créer plus d'emplois afin que même les employeurs aient assez de gens pour tous les emplois qu'ils créent. Nous avons créé 43 000 emplois le mois dernier. Que les députés se reçoivent à l'ordre, que le gouvernement revienne à l'ordre, ce côté du gouvernement à l'ordre. À l'ordre, redémarrer la pendule. Complémentaire. Le fait est que le premier ministre sait que la population ontarienne ne devrait pas payer pour son fauteuil inclinable. Et c'est la raison pour laquelle il a demandé que ce ne soit pas inscrit dans les livres. Et c'est la raison pour laquelle le commissaire à part intérim de la PPO a dit absolument pas, certainement pas sous mes responsabilités. Et Ron Taverner a été dans les nouvelles sur cette histoire, défendait le choix du premier ministre. Lorsque le premier ministre a dit qu'il voulait un nouveau leader dans la PPO, est-ce que c'est ce qu'il voulait entendre? Le premier ministre, M. le Président, je crois que j'ai répondu à la question la dernière fois qu'il l'a posée. Mais encore une fois, vous savez ce qui importe à la population, incluant les gens d'ESSEX. Les gens d'ESSEX ne réalisent pas que leur député a voté pour augmenter le prix de l'essence, les impôts, et qu'ils travaillent sur le dos des contribuables. Nous sommes un gouvernement pour la population, on diminue les coûts. Et nous nous assurons qu'on puisse se rendre du point A au point B à moindre coût. Et nous l'avons fait en éliminant le plafonnement et l'échange. Toute personne qui a reçu sa facture d'électricité a vu sa facture d'électricité diminuer au cours des dernières moraisons de notre gouvernement. Les gens voient très bien que le gouvernement prend moins de leur argent. À l'ordre, en chambre. À l'ordre. À l'ordre. Le Premier ministre reviendra à l'ordre. Que les députés s'assoient. À l'ordre. Redémarrez la pendule. Prochaine question, député de Nortemblom, Peterborough-Sud. Merci. Au Premier ministre, la semaine dernière, je sais que le Premier ministre a voyagé à Washington pour envoyer notre message ouvert aux affaires à nos partenaires de commerce. Je sais qu'au cours de son voyage, il a eu la possibilité de partager le travail que fait notre gouvernement pour ouvrir l'Ontario aux affaires et ouvert à la création d'emplois. Depuis novembre, ce Premier ministre, ce gouvernement s'est concentré sur les fardeaux administratifs qui affectent les entreprises et en se débarrassant du régime de plafonnement et échange taxe sur le carbone des libéraux. Est-ce que le Premier ministre peut dire à la Chambre le travail important qui est fait pour permettre à nos partenaires de commerce et faire connaître au monde qu'après avoir vu un panneau fermé aux frontières, que maintenant l'Ontario est ouvert pour affaires et ouvert aux emplois? Le Premier ministre. Monsieur le Président, nous avons eu un excellent déplacement à Washington. Nous avons été là-bas, avons dit au monde et à notre partenaire d'affaires principales que l'Ontario est ouvert pour affaires et à la création d'emplois. J'ai parlé à plusieurs gouverneurs et sénateurs qui étaient très reconnaissants. Nous avons aussi parlé à des comités qui investissent ici en Ontario et chacun d'entre eux ont dit « Dieu, merci pour votre gouvernement parce que maintenant on peut élargir notre base en Ontario et créer de l'emploi. » Notre plus grand problème ici en Ontario, c'est que nous avons créé tant de nouveaux emplois qu'on n'a pas assez de personnes pour combler ces postes. Voilà le problème. Nous allons continuer à créer la prospérité et la croissance dans cette province. Et le genre de croissance qui n'a jamais été vu encore par cette province. Que les députés s'assoient, complémentaires. Merci, Monsieur le Président, et je remercie le Premier ministre de sa réponse. C'est rafraîchissant, C'est rafraîchissant, Monsieur le Président, qu'après 15 ans, nous ayons un Premier ministre qui comprenne les affaires. Je sais qu'au cours de son déplacement, le Premier ministre, avec le Premier ministre du Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan, ont demandé la fin des tarifs sur l'acier et l'aluminium qui affectent les ouvriers de l'Ontario, ainsi que nos entreprises. En fait, ces droits affectent aussi les Américains. En fait, 600 000 personnes travaillent dans cette industrie, et incluant des gens dans ma circonscription, dans la circonscription des députés de l'autre côté. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire ce que fait notre gouvernement pour se débarrasser de ces droits de douane inutiles? Le Premier ministre. Monsieur le Président, nous avons une excellente rencontre avec l'ambassadeur Lighthizer, qui contrôle les marchés de commerce. Il veut signer une entente, et j'ai confiance qu'il signera avec notre gouvernement fédéral, pour se débarrasser de ses droits. Mais ce que j'ai dit aux Américains, c'est que nous sommes le client numéro un pour 19 États. On fait plus de... nous avons plus de commerce avec 19 États que tout autre territoire de compétence. Nous... si nous étions un pays... un pays, nous serions le troisième partenaire de commerce le plus important des États-Unis. J'ai eu donc d'excellentes discussions avec les gouverneurs, entre autres le gouverneur Whitworth. Ensemble, nous allons créer des dizaines de milliers d'emplois dans tous les secteurs, parce que l'Ontario est ouvert aux affaires. À l'ordre. Député de Hamilton East Stony Creek, revenez à l'ordre. Du côté du gouvernement, à l'ordre. On n'est même pas à la moitié de la période de questions. Redemirez la pendule. Prochaine question, député d'Essex. Merci. Au Premier ministre. La sécurité de l'APPO, qui sont là pour le Premier ministre, sont professionnelles et prendraient même une balle pour le Premier ministre. Il a demandé le contrôle de ce détachement en disant qu'il semble qu'il est attaqué par l'APPO et qu'il est de plus en plus frustré. Je demanderais aux députés de retirer ces propos. Je retire mes propos. On dirait que je me fais attaquer par l'APPO. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire ce qu'il n'a pas aimé de ces agents très qualifiés de l'APPO qui sont qualifiés et qui sont formés pour lui sauver la vie? Le Premier ministre, je peux vous dire, M. le Président, que j'ai le meilleur détachement de l'APPO. J'adore mon détachement. J'adore les forces policières, au contraire de l'auto, que l'opposition qui se promène avec des affiches, qui disent « bip, la police ». Et mon ami d'Essex devrait s'excuser à mon détachement, ce détachement avec qui je travaille depuis sept ou huit mois. Je les adore et je suis sûre qu'eux ont les mêmes sentiments envers moi. Complémentaire, nous savons que le Premier ministre aimerait revivre les jours où il pouvait simplement fonctionner à l'arrière d'une fourgonnette. M. le Président, des documents des tribunaux montrent aussi que le Premier ministre ne connaissait même pas le commissaire de l'APPO. Et il l'a appris seulement lorsqu'il trouvait que ses besoins, qu'on ne répondait pas à ses besoins. On ne parlait pas ici d'appui de notre commissaire et de nos agents. Il défendait simplement ses propres besoins. Est-ce l'intervention du Président? Je vais rappeler à tous les députés qu'on parle des uns des autres par notre ministère ou les noms de circonscription. Merci. Le Premier ministre. Vous savez, je vais parler de mon détachement ici. Ils sont dégoûtés. Ils sont dégoûtés. Chacun d'entre eux... sera à mes côtés et d'accord avec moi. Ce détachement fait un excellent travail et j'apprécie le travail qu'il fait. Ce que la population veut, et je vais vous dire ce que veut la PPO, parce qu'ils paient des factures, ils paient l'essence. Ils adorent ce gouvernement. Les forces policières adorent ce gouvernement. Ils adorent le fait qu'on se débarrasse du projet de loi 175. Et ils veulent que l'opposition vote avec nous lorsqu'on parle de questions des forces policières. Mais ce n'est pas le cas. L'opposition déteste les forces policières. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Je demande au Premier ministre de retirer ses propos. Que le Premier ministre retire ses propos. À l'ordre. Que le Premier ministre retire ses propos. Je retire mes propos. Redémarrer la pendule. Nouvelle question. Député de Guelph. Merci, M. le Président. Au Premier ministre, il y a trois ans, lorsque nous avons entendu parler de cette histoire où les libéraux permettent aux gens de payer pour avoir accès à leur ministre, les conservateurs ont appuyé une réforme des contributions. Et maintenant, le Premier ministre, les conservateurs demandent aux lobbyistes de dépenser de l'argent, de faire la promotion de ces soupers avec le Premier ministre. Est-ce que le gouvernement est d'accord pour fermer cet échappatoire qui a été ouvert par le gouvernement à l'automne dernier? La question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Président, nous avons fait plus de dîners de spaghettis dans cette province. Et en fait, nous serons bientôt à Guelph pour parler à sa population lors d'un dîner de spaghettis. Je serai à Moscou que vendredi pour un dîner de spaghettis de 25 $ le plat. Et j'encourage tout le monde de venir à ce dîner pour entendre parler de nos réalisations. Complémentaire, Monsieur le Président, il me semble que le gouvernement a oublié ce qu'il a dit lorsqu'il était l'opposition. L'accès tarifié est mauvais pour la démocratie. Un dîner de spaghettis qui coûte 25 $ le plat n'est pas la même chose qu'un dîner tarifié de 1250 $ le plat. Peser une pression sur les lobbyistes de vendre les billets, c'est tout à fait inapproprié. Nous ne pouvons permettre aux lobbyistes d'avoir une voix plus forte que les enfants autistes ou que les espèces menacées qui ne peuvent pas payer 1250 $. Donc, je demande au premier ministre du gouvernement va-t-il travailler avec tous les partis de cette chambre pour s'attaquer aux règles de financement pour que nous puissions avoir des dîners de 25 $ plutôt que des événements d'accès tarifié de 1250 $ le plat. Le ministre du Développement économique, du Commerce et de la Création d'Emplois. Monsieur le Président, il y a beaucoup de gens de Kitchener-Waterloo qui sont là aujourd'hui. Le premier ministre a été à Kitchener-Waterloo où il a organisé l'un de ses dîners de spaghettis et en fait, plus de 200 personnes y sont venues. C'est un premier ministre très populaire. Nous avons changé les règles en matière de financement. Le gouvernement libéral avait des dîners de 10 000 $ le plat et qui a eu les contrats éoliens, les contrats solaires, les sociétés qui ont fait des dons importants au gouvernement libéral. Ce sont des dons des particuliers qui sont refaits pour ce qui est de ce dîner. Et je vous demande, monsieur le député de Guelph, de regarder cette activité à la télé. Nous sommes ouverts aux affaires. Arrêtez la pendule. à l'ordre. À l'ordre. Député de York Centre, à l'ordre. Le député d'Essex, à l'ordre. Redémarrez la pendule. Prochaine question, la députée de Topical Lakeshore. Merci. Merci, monsieur le président. Cette question s'adresse et permettez-moi de réaffirmer ce qu'a dit le premier ministre, l'excellent ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Notre gouvernement pour la population a hérité un réseau de la santé qui était en pitié des États. Donc, au nom de tous mes commettants à Topical Lakeshore, je suis fier de soutenir le plan de notre gouvernement pour soutenir le réseau de la santé et antérien. S'attaquer à un réseau de la santé en pitié des États était une promesse électorale de notre gouvernement et nous allons l'honorer. La ministre peut-elle nous informer comment notre plan va-t-il créer un réseau de la santé qui fonctionne pour la population? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Je remercie la députée de Topical Lakeshore de sa question et de son soutien. Hier, j'étais fier d'annoncer notre plan visant à renforcer notre réseau public de la santé. Comme l'a dit la députée, notre promesse pour s'attaquer au réseau de la santé est un engagement que nous prenons très au sérieux. Nous devons faire davantage pour que les soins de qualité soient disponibles aux antériens au bon moment, au bon endroit. Nous savons que trop de temps est perdu en préservant notre réseau actuel cloisonné et un trop grand nombre de personnes croient que c'est la responsabilité de la famille et du patient de naviguer un système très compliqué lors d'un moment très difficile. C'est pour ça que nous allons créer un réseau de la santé publique axé sur le patient et de l'argent sera attribué aux services nécessaires, l'expérience du patient sera améliorée et les soins seront mieux reliés. Je remercie la ministre de sa réponse. Le réseau de la santé publique est une pierre angulaire du Canada et de l'Ontario. après avoir fait du porte-à-porte, mes comités m'ont dit que le réseau de la santé publique leur est important. Je suis fier que nous honorons cette promesse électorale de mettre un terme à la médecine de couloir. Le renforcement du réseau de la santé demeure une priorité de la ministre et du gouvernement. Monsieur le Président, la ministre, peut-elle confirmer l'engagement du gouvernement envers le réseau public de la santé? La ministre. Merci encore une fois à la députée. Au fil des ans, j'ai compris à quel point il est important de renforcer le réseau de la santé. J'étais porte-parole en matière de santé pour l'opposition officielle. J'étais la première en mesure du monde du patient de l'Ontario et maintenant comme ministre de la santé des soins de longue durée des milliers d'ontariens, des patients, des familles, des aidants naturels ainsi que nos professionnels de la santé. Après ces milliers d'heures de discussion, on m'a dit une chose. Le réseau a besoin de changements transformateurs. Nous ne pouvons pas tout simplement peaufiner le réseau. nous devons faire des changements pour la population. C'est pour ça que la loi sur la santé pour la population a été déposée. Et si ce projet doit être adopté, nous serons en mesure de renforcer le réseau public de la santé. Merci. Prochaine question, la députée de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. Hier, j'ai posé une question au ministre de la Santé concernant le soutien qui sera disponible aux enfants autistes dans les écoles. Une fois que les services ne seront plus disponibles après le 1er avril, elle ne m'a pas donné de réponse. J'ai une lettre du conseil scolaire de Halton. Son président demande au gouvernement de lui fournir un plan et un financement pour que les soutiens adéquats soient en place dans les salles de classe. Cette lettre met en évidence les besoins aigus et met en évidence le fait que les changements au programme d'autisme de l'Ontario rendra la situation au sein du conseil scolaire intenable. Quand le Premier ministre va-t-il demander à sa ministre d'arrêter d'ignorer les effets pervers de sa politique envers l'autisme, quand va-t-elle écouter les éducateurs, les parents et quand déposera-t-elle un plan qui offre le soutien nécessaire à ses enfants ? La ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je suis heureuse de dire à la députée en face ce que j'ai dit hier. Il y a des mois, nous avons commencé à nous attaquer au soutien dont les enfants ont besoin. donc si on remonte à juillet de l'année dernière, j'étais tout à fait troublé par le fait qu'il n'y avait pas de cohérence au sein des conseils scolaires. Il n'y avait pas de politique cohérente concernant les chaînes d'assistance. À mesure que nous étudierons le projet de loi 48, je suis heureuse de dire qu'un élève à Waterloo est allé à l'école pour la première fois hier avec son chien d'assistance. C'est ça ce que nous faisons en Ontario. Nous le prenons très au sérieux. Nous devons faire en sorte que les enfants autistes soient soutenus et notre gouvernement les défendra. Complémentaire. par votre intermédiaire, M. le Président, au Premier ministre. M. le Premier ministre, ce que vient de dire la ministre, ce sont des programmes qui ont été créés par le gouvernement précédent. Il n'y a rien de nouveau aujourd'hui. Et avec tout le respect que je vous dois, nous ne pouvons pas offrir un chien d'assistance à tous les enfants autistes après le 1er avril. Ce n'est pas une réponse. dans cette lettre à la ministre, le président du conseil scolaire de Horton a dit « Nous sommes préoccupés que ce manque de préavis concernant les changements au programme qui s'ajoute au manque de planification ne vont pas nous permettre d'avoir des salles de classe sécuritaires et axées sur le soutien. » Elle a dit que le conseil scolaire de Horton dépense déjà 20 millions de dollars de plus qu'il reçoit du gouvernement. et après le 25 ou plutôt il n'y a eu aucune information du gouvernement pour la période après le 25 novembre. Le temps passe quand votre gouvernement agira, monsieur le premier ministre. Il me semble que c'est important de dire aux députés qu'il faut faire ces commentaires par l'intermédiaire du président. La ministre de l'Éducation, je dois dire à la députée d'en face qu'hier, j'ai dit que nous avons donné au conseil scolaire de cette province 3 milliards de dollars pour les besoins des enfants ayant des besoins particuliers. 3 milliards de dollars de plus. Nous avons prolongé la durée de notre projet pilote. Nous travaillons avec 19 conseils scolaires pour nous attaquer aux besoins des enfants autistes et nous allons en tirer des enseignements. Ce projet pilote est très important et nous travaillons en étroite collaboration avec les conseils scolaires ainsi que avec le ministère pour que les élèves soient en toute sécurité et pour qu'ils aient le soutien nécessaire. Nous allons présenter davantage de détails dans les prochaines semaines. Prochaine question, le député de King-Bahn. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines. Notre gouvernement soutient la fabrication, le secteur énergétique et les pipelines. Hier, le ministre nous a représentés et s'est battu pour défendre le bien-être des milliers de travailleurs en s'opposant au projet de loi 69, le projet de loi libéral-fédéral anti-énergétique. Au Canada et à l'Ontario, les infrastructures énergétiques et le secteur minier jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne d'énormément de collectivités. Ce sont des sources très importantes d'emplois, notamment dans le secteur de la fabrication. En fait, des pipelines sont fabriquées ici en Ontario. Ces secteurs créent des emplois pour les jeunes personnes. Le ministre peut-il nous expliquer comment il défend les intérêts du secteur énergétique en s'opposant au projet de loi fédéral nuisible à l'emploi? Le ministre de l'Énergie. Merci. J'ai eu l'occasion de parler à une salle bondée et nous avons envoyé un message clair que l'Ontario est ouvert aux affaires. vous savez que par le passé les plaques d'immatriculation disaient « more to discover ». Mais en fait, on parle de plus de formalités administratives à découvrir. Donc, comment pourrions-nous ne rien faire alors que le projet de loi 69 qui constitue une ingérence du gouvernement fédéral dans notre capacité d'avoir de nouveaux pipelines, d'ouvrir de nouvelles mines et notre capacité de remettre à neuf nos centrales nucléaires. Nous n'allons pas tolérer ce projet de loi. Les acteurs du milieu y étaient, les ministres du pays y étaient et vont dire que l'Ontario n'accepte pas le projet de loi 69. Complémentaire. Notre gouvernement reconnaît à quel point la prospérité à l'Oise signifie des emplois ici en Ontario. Le ministre est préoccupé que le projet de loi 69 va miner les pipelines et les exploitations minières dans cette province ainsi que les emplois du secteur de la fabrication en Ontario. Le ministre a expliqué le fait que les pipelines sont essentielles pour que le Canada soit concurrentiel à l'échelle du monde. Mais avec la taxe sur le carbone du Premier ministre Trudeau, les libéraux créent des obstacles à la création de nouveaux pipelines et minent le secteur de la fabrication ici en Ontario. Je suis heureux que notre gouvernement se batte pour un meilleur Ontario plus concurrentiel. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous confirmer que vous allez continuer de vous opposer à cette politique nuisible à l'emploi de Justin Trudeau? Le ministre, j'apprécie la question. quand je me suis prononcé contre le projet de loi 69, la taxe sur le carbone, je l'ai appelé un gâteau à trois niveaux qui allait augmenter nos coûts énergétiques. Les sénateurs m'ont fustigé, mais cependant, un leader autochtone a beaucoup aimé le fait que nous habilitons les Premières Nations de s'occuper de leurs propres projets énergétiques. Un sénateur indépendant qui a reconnu que l'Ontario avait la volonté de promouvoir les projets de richesse naturelle. Monsieur le Président, la sécurité de nos centrales nucléaires est à risque en raison du projet de loi 69. Nous avons demandé, nous demandons plutôt au NPD de se joindre à nous. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Nouvelle question, le député de Sudbury. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. Je vais vous parler de Manon de Sudbury. Manon n'a que 5 ans et il est sur la liste d'attente pour les services d'autisme depuis deux ans. Il a besoin de jusqu'à 40 heures de thérapie par semaine qui coûte environ 55 à 75 000 $ par an. Sa mère, José, ne vaut pas un chèque de 5 000 $ et préfère attendre un programme qui soutient adéquatement les besoins de ses filles. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne donne pas à Manon le soutien dont elle a besoin? Le Premier ministre. La ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. C'est un plaisir de répondre à cette question. Comme vous le savez, moi-même ainsi qu'à Amy Fee, mon adjoint parlementaire, avons parcouru la province pour parler aux familles qui avaient les enfants sur la liste d'attente. Il me semble que dans le cas de Manon, Manon sera sur la liste d'attente pendant très longtemps sans les changements apportés au programme. Nous avons l'intention d'éliminer la liste d'attente d'ici 18 mois pour que les 23 000 enfants qui se font refuser le service puissent y accéder. C'est pour ça que nous avons créé un plan qui double l'investissement dans le diagnostic et pour qu'il y ait un financement direct aux familles pour qu'elles puissent accéder au service dont ont besoin leurs enfants, que ce soit des soutiens comportementaux, la formation des êtres naturels ou des soins de répit. Mais soyons clairs, nous pensons à Manon, c'est pour ça que nous apportons des changements au programme pour qu'elles puissent accéder au service. Complémentaire. Merci, M. le Président. Manon, a besoin de 5 000 $ au Premier ministre. Il a dit qu'il soutient les familles des enfants autistes à 1 000 %. Mais les changements du gouvernement au programme d'autisme qui coupent l'option de financement direct signifient que pour tes enfants comme Manon, il sera très difficile d'avoir accès aux services nécessaires en français. Elle est sur la liste d'attente. Ses parents espéraient lui donner des services en français. Mais ce gouvernement a éliminé cet espoir. M. le Président, pourquoi est-ce que le gouvernement pénalise les familles francophones? La ministre. Au contraire, M. le Président, il y a beaucoup de contre-vérités qui ont été diffusées par l'opposition officielle et il est tout à fait irresponsable. Je demande à la ministre de retirer ses propos. Je les retire. Donc, qu'est-ce que l'opposition veut que je fasse? Est-ce qu'elle veut qu'on continue d'ignorer les trois-carts des enfants qui se font refuser le service? Est-ce qu'elles veulent que le programme soit en faillite? Tout ce qu'ils font, c'est de crier et de diffuser des faux espoirs aux parents ontariens. Je demande à la ministre de retirer ses propos. Prochaine question. Le député de Brampton-Ouest. Monsieur le Président, cette question s'adresse au ministre des Transports. Notre gouvernement pour la population a comme priorité de protéger les antériennes que ce soit à la maison, au travail ou lors de la navette. C'est pour ça que nous sommes déterminés à faire en sorte que les antériennes aient voie-chopitre concernant le réseau des autoroutes. Mais nous devons collaborer pour que les autoroutes demeurent les plus sécuritaires en Amérique du Nord. À Brampton-Ouest, il y a beaucoup d'entreprises de camions qui sillonnent nos routes à tous les jours. Il est important pour ces employeurs et pour l'ensemble des antériennes que nous continuons d'être leaders en matière de sécurité des camions. Le ministre des Transports peut-il nous informer des mesures récentes mises en place par notre gouvernement pour que nos autoroutes demeurent sécuritaires. les députés de Brampton-Ouest de sa question et de son militantisme pour ses commettants. Et pour l'Ontario, de manière générale, M. le Président, notre gouvernement est engagé à faire croître l'économie, à créer des emplois partout en Ontario. Dernièrement, nous avons annoncé le projet de loi pour la réduction des fardeaux administratifs. Nous avons adopté ce projet de loi parce que trop d'Ontariens étaient aux prises avec des fardeaux administratifs. nous avons annoncé deux nouveaux plans pour réduire les fardeaux administratifs pour le secteur du camionnage. Ça va permettre aux transporteurs d'utiliser une application lorsqu'ils se rendent près d'un endroit d'inspection à savoir s'ils ont à aller se faire peser ou pas. Nous mettons en œuvre cette technologie partout dans la province. Ça va permettre aux camionneurs d'avoir des données visuellement qui sont cohérentes avec nos lois pour la distraction complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au ministre des Transports pour cette réponse. Je suis ravi d'entendre que notre gouvernement qui travaille pour la population met en œuvre des mesures pour améliorer la protection et pour assurer que nos autoroutes et nos routes soient les plus sécuritaires en Ontario. Je sais que mes committants seront ravis de cette annonce avec nos mesures de réduction des fardeaux administratifs. Nous sommes là pour aider les créateurs d'emplois. Nous réduisons les coûts pour les entreprises. C'est une partie très importante pour faire croître l'économie et créer des emplois, de réduire les obstacles pour les investissements, pour la croissance et pour la création d'emplois dans tous les secteurs qui comprend l'industrie des camionneurs, l'industrie automobile, les agriculteurs, l'alimentation et autres. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations au sujet d'améliorer la protection de l'industrie du camionnage dans la province? Au ministre, merci encore une fois aux députés de Brampton-Ouest. Notre gouvernement a annoncé que nous allons améliorer la sécurité routière en permettant aux agents d'application de la loi de faire des rapports sur des véhicules à plus haut risque. Nous allons aussi accélérer les rapports et de permettre d'identifier des enjeux, des problèmes potentiels plus rapidement. Nous avons aussi apporté des modifications au code de la route pour permettre d'utiliser différentes méthodes technologiques pour réduire les fardeaux administratifs. Toutes ces mesures vont faire en sorte que des camions sécuritaires resteront sur la route et de réduire les coûts pour les entreprises. Nous sommes un des leaders pour les normes dans l'industrie et je demande à tous les transporteurs de participer à ce programme pour qu'ils puissent réduire leurs coûts. Nous voulons que l'industrie sache et que l'opposition sache que nous sommes ouverts aux affaires. Nouvelle question. Député de Waterloo. Merci, M. le Président. Ma question est à la ministre de la Santé. Au mois de décembre, votre ministre Star a déplacé le centre de communication de Cambridge à Waterloo, mais ce n'était rien de nouveau. On vous avait dit qu'à Cambridge, il y allait y avoir un problème de dotation de crise dans le niveau de personnel. La relocation devait aider. Par contre, elle a empiré la situation. À Hamilton, il n'avait pas de technologie de location et on a envoyé une ambulance au mauvais endroit. On a perdu des minutes essentielles lorsqu'une personne était reprise sans signe vitaux pour ce qu'il n'avait pas les outils nécessaires pour prévenir cette crise avec les déplacements d'un endroit à l'autre. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, c'est bien sûr une situation qu'on connaît. On m'a donné de l'information sur cette situation. En tant que ministre, la situation a été très malheureuse. Nous allons renforcer notre système pour assurer que les patients ne se... ne trouvent pas laissés pour compte et qu'on fait tout pour assurer que notre système est sécuritaire et que toutes les étapes dans le processus sont sécuritaires. Nous allons continuer de travailler là-dessus. Merci. Complémentaire, les soins de santé sont au sujet des gens et le ministère n'a fait presque rien pour s'attaquer aux problèmes de rétention de postes. Ça a pris plus de six mois pour combler un poste et il n'y a pas non plus de mesures pour réduire les écarts dans les salaires. Les intervenants de première ligne méritent d'en avoir beaucoup plus. La région de Waterloo qui est ici aujourd'hui a fait tout ce qui est possible et ils sont prêts pour le faire. Ils ont dit qu'ils ont les places dévouées et ils ont le personnel avec l'expérience. Est-ce que vous allez accepter l'offre de la région qu'ils puissent avoir contrôle du centre de communication de Cambridge parce que c'est dans le meilleur intérêt de la communauté? Ministre, je voudrais remercier la députée de sa question. Elle a tout à fait raison. Il s'agit des gens, il s'agit des fournisseurs de soins et d'offrir les services de la plus grande qualité pour eux et la sécurité. C'est l'enjeu le plus important à mes yeux. En tant que ministre, je me penche sur toutes les étapes nécessaires dans le système de santé, que ce soit dans les centres de soins de longue durée, dans les hôpitaux à domicile, dans les ambulances, d'assurer la sécurité à tous ses égards. Et toutes les personnes qui offrent des soins de santé, nous penchons sur la modernisation de notre système et de pouvoir utiliser mieux les technologies qui sont disponibles. C'est ce qu'on tente de faire avec la loi sur les services de santé. Et s'il est adopté, nous allons pouvoir moderniser avec la technologie et avec tout ce qui est disponible de manière numérique et avec le personnel. C'est de cela qu'il s'agit, ce projet de loi. Nouvelle question. Député de Richmond Hill. Merci, M. le Président. Ma question est aussi au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines. Les Ontariens nous ont élus parce que nous avons promis de trouver une solution avec les problèmes en électricité. Nous avons promis de rétablir la redevabilité et notre système d'électricité après 15 ans de politique idéologique par les libéraux. Ces politiques ont mené à des tarifs plus élevés pour les familles et les entreprises, alors que les amis dans le secteur de l'énergie en ont profité et sont devenus riches. C'est complètement inacceptable pour notre gouvernement, M. le Président. C'est pour cette raison que, lors de l'élection, notre gouvernement a promis de revoir la structure de gouvernance au sein d'Hydro One. Est-ce que le ministre peut nous informer au sujet des étapes que le gouvernement a prises pour rétablir la transparence et la redevabilité au sein d'Hydro One? ministre de l'Énergie, développement du Nord et des mines, je voudrais remercier la députée de Richmond Hill et de tout son très bon travail auprès de ses commettants qu'elle fait et de tous nos collègues dans nos municipalités pour trouver une solution avec le problème d'Hydro One, le problème qu'on a hérité. nous avons agi pour réduire le cadre de rémunération pour les PDG et le conseil d'administration. Nous l'avons fait avec le projet de loi sur la redevabilité dans le secteur de l'électricité. Nous l'avons fait pour établir un nouveau cadre de rémunération pour le conseil d'administration, le PDG, ainsi que d'autres exécutifs qui permettraient 47,6 % des actionnaires et soit la population de l'Ontario d'avoir leur mot à dire sur cette structure de rémunération. Nous sommes là pour défendre les droits des Ontariens et de trouver une solution dans le problème de l'électricité. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au ministre de répondre à ma question. La redevabilité envers le public est un aspect essentiel de cette assemblée. Mon committant à Richmond Hill est mis comme étant plus tôt et moi voudrais remercier le ministre de son leadership dans ce dossier tôt dans notre mandat. Après des mois de consultation, le conseil d'administration de Hydro One a établi un cadre qui n'était pas acceptable aux yeux de notre ministre et de notre gouvernement. C'est pour cette raison que le ministre a émis une directive pour que le cadre de la structure de rémunération soit en lien avec les intérêts des contribuables de l'Ontario. Est-ce que le ministre peut nous informer au sujet des détails de cette ordonnance ou de cette directive de la part du gouvernement? Ministre. Merci, M. le Président. Bien sûr, cet enjeu est très sérieux. C'est pour cette raison qu'on a mis en œuvre une nouvelle structure de rémunération où la rémunération du PDG ne serait pas au-delà de 1,5 million de dollars et les membres de l'exécutif ne seraient pas plus de 75% de sa rémunération. Et nous sommes confiants que le conseil d'administration d'Hydro One veut travailler avec nous pour assurer que ce cadre de rémunération soit, qu'ils y adhèrent et que nous agissons dans l'intérêt des Ontariens. Nous croyons que les meilleurs jours d'Hydro One sont à venir et nous croyons que les Ontariens, leurs meilleurs jours sont à venir lorsqu'il s'agit de leurs tarifs en électricité. Merci, M. le Président. Nouvelle question. Député de Toronto Centre. Merci, M. le Président. Ma question est à la Procureur générale. Pendant des mois, la Procureur générale a évité des questions en ce qui concerne le financement promis pour les centres de crise du viol. Et hier, elle a fait une annonce qui est de moins du financement de ce qui avait été promis durant les dernières années. Ces centres ont vu des augmentations de la demande dans certains centres jusqu'à 300 %, alors que les préjugés diminuent de recevoir des soutiens pour les victimes d'agressions sexuelles. Nous avons la responsabilité d'assurer qu'on puisse les soutenir pour ceux qui en ont besoin. Des gens méritent d'avoir le financement qui est cohérent, qui est stable pour les appuyer. Pourquoi est-ce que la ministre réduit le financement pour ces centres et pourquoi est-ce qu'elle croit que c'est une bonne idée d'abandonner ces victimes d'agressions sexuelles? Mme la Procureur générale? Député de Toronto Centre, rappel à l'Ordre. Député de Toronto Centre, rappel à l'Ordre. Rappel à l'Ordre. Rappel à l'Ordre. La Procureur générale? Merci, M. le Président. Je veux être très clair. Les Ontariens et notre gouvernement croient qu'ils... Et on a une zéro tolérance pour la violence et les agressions sexuelles de toutes les manières. C'est pour cette raison que notre gouvernement s'est engagé à garantir le financement et d'augmenter le financement pour ces centres d'aide, contrairement à l'ancien gouvernement qui a fait des promesses non fondées, non appuyées. Notre gouvernement va travailler très fort pour aider les victimes d'agressions sexuelles et de violences. Et nous allons travailler directement avec les organisations dans ces centres pour assurer qu'on leur fournit avec les soutiens nécessaires. C'est un financement en garantie, contrairement aux libéraux qui avaient 15 ans pour appuyer les victimes et les fournisseurs de soins au lieu qu'ils ont dépensé des milliards de dollars. Rappel à l'Ordre, M. le Président, nous garantissons le financement et nous ajoutons à ce financement en garantie pour les victimes d'agressions sexuelles et de violences sexuelles. Cela conclut la période de questions d'aujourd'hui. Je voudrais informer que conformément au règlement 98, il y a eu des changements dans les billets pour les députés tels que Mme Stiles prend le numéro de billet 63 et Mme Sattler prend le numéro de billet 65. Je comprends que le député de Niagara Falls a un rappel au règlement. Merci. Je voudrais remercier Kate Robinson et Luca DiPietro, j'aime bien ce nom, de Niagara Falls qui sont là, qui participent dans l'assimilation du Parlement. Député de London West, merci, M. le Président. Je voudrais présenter Eddie Avila qui est ici avec OUSA qui est de London. Donc, bienvenue, Eddie. Député de Niagara West, je voudrais aussi accueillir Ethan Soule et qui sont ici avec l'assimilation du Parlement qui sont de ma circonscription de Niagara West. Puisqu'il n'y a pas de vote différé, nous allons maintenant prendre une pause jusqu'à 15h cet après-midi.